Tchoupi ne peut pas se coucher. Et le petit loup s'endormit. C'est la fin de l'histoire, Tchoupi. Pour toi aussi, c'est l'heure d'aller au lit. Papa accompagne Tchoupi dans sa chambre. Bonne nuit, mon Tchoupi. Tchoupi s'agit dans son lit. Je ne peux pas sommeil. Reste dans ton lit. Tu vas t'endormir doucement. Tu verras, dit papa. Puis, maman vient embrasser Tchoupi. Dors bien, mon petit chéri. Maman, est-ce que les mamans loupent en près de leur petit ? On parlera de ça demain à Tchoupi. Pour l'instant, il faut faire un gros dodo. Bonne nuit. Tchoupi est couché. Papa et maman regardent la télé. Quand la porte s'ouvre, qui apparaît ? Maman, j'ai soif. Voilà un verre d'eau de Tchoupi. Et maintenant, au lit. Maman, tu peux me raccompagner ? Je ne sais pas mettre ma couverture. Maman couche Tchoupi et revient dans le salon. Tchoupi arrive en courant. J'ai envie de faire pipi. Alors, tu te dépêches et tu retournes tous à l'au-lit. Tchoupi est reparti se coucher. Mais il appelle. Papa, papa, qu'est-ce qu'il y a encore Tchoupi ? Il est tard. Papa, j'ai peur du noir. Tchoupi, ça suffit. Pour les enfants, c'est l'heure de dormir. Maman et moi, on a envie d'être un peu tranquilles. S'il te plaît, papa, tu peux juste me chanter une chanson en me tenant la main ? Bon, mais après la chanson, tu nous laisses tranquilles. D'accord, papa. Papa commence à chanter. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. Un peu plus tard, maman n'entend plus un bruit. Dans la chambre de Tchoupi. Est-ce que Tchoupi s'est enfin dormi ? Oui, Tchoupi d'or et papa aussi.